Yoko on divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je vais te parler du manga Ne Me Repousse Pas Le manga Ne Me Repousse Pas est un manga en deux tomes des éditions Soleil c'est un shoujo, nous sommes un manga qui est dans le genre romance étrange de vie La série date de 2011 au Japon et de mai 2013 en France pour son premier tome La série est de Kanan Najima, donc la manga dont je t'ai parlé de l'oeuvre hier dans le jour au sauve Et une série que je t'ai déjà présentée aussi sur la chaîne La série est tâche conseillée aux 12h et plus, si c'est tout en ce qui concerne la présentation de ce manga On a vu sur la qualité des couvertures, je te dirais très clairement que pour moi c'est clairement un flop mémorable Alors certes les illustrations sont plutôt sympas mais personnellement elles ne me conviennent pas et elles me dérangent pour certaines Je vais t'expliquer, pour ce qui est de l'illustration à l'avant on voit la jeune fille entourée des deux garçons Et on pourrait croire qu'on va avoir un triangle amoureux dans une école Alors qu'en fait la plupart du scénario ne se passe pas à l'école mais à l'extérieur Ou en tout cas les scènes les plus importantes ne se passent pas dans l'école Pour ce qui est du détail en plus, ce qui me dérange c'est que le petit, le plus petit On ne voit absolument pas que ce n'est pas du tout un lycéen comme les autres mais plutôt que c'est un collégien Et ça c'est le point clé pour moi qui m'a fait acheter la série Parce qu'il y avait une différence d'âge et que le garçon allait avoir un nom de moins que la fille Ce qui change complètement au niveau du scénario, ce qu'on peut apporter au niveau d'un message et de la lecture de ce manga Pour ce qui est de la couverture du tome 2, là aussi elle me dérange énormément Tout simplement parce qu'on va voir la jeune fille dans une ville noire Et qu'on voit les deux mecs limite se bagarrer pour savoir qui va laver la jeune fille On pourrait croire qu'on va voir ça au niveau du scénario Alors que ce n'est absolument pas le genre de scénario que l'on retrouve dans le manga Quand on est sur quelque chose de douce plus et quelque chose donc de très mignonné On ne verra jamais grand chose, même déjà un kiss avec la langue, je crois qu'il n'y en a qu'un Et encore j'en suis pas très sûre qu'il y ait eu un kiss avec la langue Donc pour te dire à quel point on est sur quelque chose de très doux Donc là ça peut prioriter la confusion et ça peut te faire croire que tu vas être sur un manga assez osé, un peu provoquant Comme on a en ce moment et que personnellement j'adore tout particulièrement Je dois t'avouer qu'en ce qui concerne cette lecture et cette série Je l'ai acheté uniquement parce que c'était le mangaka Kana Nanajima Qui est la mangaka de Dangerous Love J'avais déjà acheté Dangerous Love avant d'acheter Numero Pousse Pas Alors je ne sais plus si Numero Pousse Pas je l'ai lu avant ou après Lulabi Je pense que je l'ai lu avant Mais en tout cas si je l'ai acheté Numero Pousse Pas C'était uniquement parce que c'était le même auteur que Dangerous Love Et uniquement pour ça, les couvertures ne m'avaient absolument pas séduite à l'époque A part peut-être un peu ceux du tome 1 et encore C'était vraiment le scénario et le fait que ça soit de cet auteur Qui ont fait l'achat et surtout pas le choix des illustrations au niveau de la jaquette Pour ce qui est de l'illustration en arrière, elles sont plutôt sympas J'aime bien la façon dont c'est fait et c'est plutôt sympa Voilà, c'est sympa, c'est mignon, c'est tout doux Ça ressemble vraiment à la série C'est vraiment comme la série en fait Et ce que j'adore c'est la façon dont le résumé est écrit Je ne sais pas si c'est exactement fait de la même façon au Japon Mais en tout cas j'adore la façon dont c'est fait au niveau des phrases La tournure des phrases, etc J'ai vraiment apprécié Pour ce qui est de quand on enlève la jaquette Il me semble qu'on retrouve juste un truc, c'est basique C'est sans prise de tête, je trouve ça sympa Mais c'est vraiment pas trop trop mon délire J'aime bien quand il y a un travail dessus Quand on commence le manga, on a une subministration de nos deux protagonistes clés Que je trouve toute chupinou Et ça correspond tout à fait à la série Et quand on continue, on est sur une double page Du coup avec une subministration de nos deux personnages clés On continue directement en commençant le manga Quand on enlève la jaquette pour le tome 2 On va se retrouver avec le même design que pour le tome 1 Donc je ne te montre pas Par contre pour ce qui est de quand on ouvre le manga On a une fois de plus une très belle illustration Un petit mot de l'auteur Alors que dans la première partie, le tome 1 On avait un profil de l'auteur On a le sommaire, un résumé de ce qui s'est passé Un résumé des personnages Un sommaire qu'on n'avait pas du tout en plus dans le volume 1 Donc ça fait quand même plaisir Même si en fait je viens de réaliser que le sommaire te dit juste Que la série se finit page 128 Voilà, et on a une très belle image entre nous deux protagonistes En ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Elle va être assez similaire à la vidéo de hier Tout simplement parce que la qualité du dessin ne change pas vraiment entre ces deux séries Pour ce qui est de mon avis sur le manga A savoir que je ne sais pas vraiment mon préféré sur les trois Loin de là, je préfère largement par exemple celui de hier à celui d'aujourd'hui Tout simplement parce que hier le manga était travaillé au niveau du scénario On avait quelque chose qui changeait la donne Là on est quand même sur quelque chose d'assez déjà vu Déjà on va avoir le mec qui va déranger un petit peu le couple Sans trop foutre la merde Vu qu'on est que sur le tome, il n'a pas le temps de faire grand chose Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage Ce que j'ai aimé par contre dans ce manga C'est que du coup, en tout cas pour la mangaka Dans la précédente oeuvre, elle aborde du coup le problème d'avoir, d'être en couple Et que ça se passe mal Et donc qu'on peut avoir 4, 5, 6 mecs Qu'on soit sorti avec 6 mecs différents Parce que ça n'a pas marché, etc Comme là on va aborder tout simplement le fait qu'il y ait une différence d'âge Même juste de 1 an Et que la fille soit plus âgée Et que ça dérange pas mal autour de soi Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa C'est assez mignonné C'est un petit choujo assez sympa à lire Surtout qu'on a autour de l'âge concil Bien entendu, moi j'ai largement dépassé cet âge Donc forcément c'est plus trop mon délire Mais c'est vrai que le manga est plutôt sympa Il est mignon Et puis c'est une petite lecture qui coûte pas très cher Vu que c'est en 2 tomes Pour la Saint-Valentin c'est plutôt agréable Et c'est un manga quand même qui est plutôt sympa Pour ce qui est du manga A savoir que sur le deuxième manga Le deuxième tome On n'est pas sur 180 pages On est sur 150 pages Ce qui fait que je trouve Que peut-être que ces 30 pages qui manquent Aurait permis de développer un peu mieux l'aventure De développer un peu plus les personnages Mais c'est vrai que dans les 3 séries qu'on a en France Ce sont 3 séries en 2 tomes Et c'est vrai que c'est un petit peu trop court J'ai l'impression que si l'auteur s'était permis de Alors après est-ce que ça a marché ou pas Au Japon je n'en sais rien Mais ça aurait permis un peu mieux de développer ces 2 histoires Pour l'instant là que je suis en train de te présenter L'autre je ne te la représenterai pas Parce qu'il me semble qu'elle est assez récente Donc la vidéo doit être à peu près correcte Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue Par rapport à cette lecture Quand on voit que hier La vidéo de hier pour toi Mais moi il y a aussi eu quasiment Qu'une journée entre la lecture de Dangerous Sauve Et Ne Me Repousse Pas C'est vrai que je suis quand même un petit peu déçue D'avoir lu les 2 à la suite Et d'avoir lu du coup dans cet ordre là Si ça a été dans l'autre sens Ça serait mieux passé forcément Mais là je suis un petit peu plus déçue Par rapport à cette série Mais j'insiste quand même C'est plutôt une petite lecture très agréable Et si tu as la troupe d'occasion Je t'invite clairement à foncer Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas cette série Et surtout est-ce que tu as déjà lu une oeuvre de cet auteur Et quelle est ta préférée Et celle que tu aimes le moins Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye